bonjour à tous salut les gens salut les amis ça fait super longtemps qu'on n'avait pas mis de vidéo donc là je profite que je vais retirer mes traitements varrois mes lanières et puis préparer quelques ruches pour partir demain ou après demain sur la miellée de l'ichy chez une amie dans le nord voilà de la réunion donc on va vous montrer ça vite fait on va choisir les ruches qui sont super en forme super forte pour pour aller sur cette miellée donc ça ça va être sympa il fait gris aujourd'hui hop notre jour je vais voir un petit truc est ce qu'il est là il y avait un petit endormi qui était là dans le dans le ah bah il est là je vous montre un endormi dans le pied de veuille là il ya un pied de longani qui est là donc à côté des ruches et en fait il ya un petit endormi femelle elle est là elle est là la mémère regardez est ce que vous la voyez ouais c'est génial hein une femelle orange marron elle est toute petite na vive la nature on n'est pas bien là en plus le propriétaire du terrain là oui il y avait pas mal de branchages et tout devant cette et grosse taille et puis on attend derrière la floraison d'agrumes qui va arriver en ce moment ça butine à fond ouais sur bah par exemple le basilic ici hop il est beau mon basilic 1 il est beau mon basilic plus haut il ya des brèdes les brèdes sont en fleurs et tout donc voilà on va ouvrir mais avant les amis j'ai un j'ai un invité spécial j'ai un invité extraordinaire qui va venir avec nous sur le rucher et ça ça va être la surprise on se quitte deux minutes le temps qu'il arrive voilà je crois que je l'entends ouais je l'entends arriver parce que il fait un peu de bruit quand il arrive son véhicule est assez particulier vous allez comprendre tout de suite pourquoi et on va l'accueillir ans ouais ouais ok c'est bon je m'en vais on va l'accueillir ensemble à tout de suite voilà alors les amis j'ai l'immense joie regardez qui arrive fumée pour la mise en ambiance j'ai l'immense joie d'accueillir sur le rucher regardez mais c'est thomas pesquette thomas pesquette c'est toi oh incroyable dis donc tu as dû faire un long voyage pour nous rejoindre oh là là où il ya les réacteurs qui fument c'est incroyable ah bah oui tu marches c'est la pesanteur qui ah bah ouais c'est le mal de l'espace faut pas vomir dans le faut pas vomir dans la combinaison spatio temporel hein ouais bon allez on arrête de déconner on y va tu commences par là bas un petit pas pour l'homme un grand pas pour les abeilles c'est déjà pris mais non pas pour les abeilles bah on commence par là bas et puis et puis tiens si ce qu'on peut faire c'est celle qui est là bas faire comme celle qu'on a fait là pour enlever les hausses qui sont pas remplies c'est mettre le chasse abeilles donc le chasse abeilles qu'on va récupérer là à la limite tu peux commencer par les premières là j'ai mis les crayons là moi j'attaque par l'autre côté et puis voilà on retire les traitements varois sur toutes celles qui ont un traitement varois elles ont tout eu un traitement varois mais soit à pivare soit à base d'acide oxalique parce qu'il n'y avait plus de ponte ça y a eu des divisions donc là il n'y avait pas besoin de mettre de la pivare derrière c'était ça servait à rien on nourrit les petites colonies si on sent qu'elles sont faibles parce qu'on est quand même encore en hiver et puis il ya un autre passage de front froid prévu pour ce week-end prochain et puis celles qui sont fortes on pose les hausses j'en ai mis là déjà qu'ils sont là et sont prêtes dedans il ya des cadres déjà déjà construit déjà bâti donc comme ça on gagnera du temps la miellée litchi est une miellée qui va très vite pour nous c'est une première donc c'est une découverte on verra bien et puis voilà scalpel là bas au vésaire ok allez go comme tu veux donc le retrait des lanières très simple simple comme bonjour en ce moment ils sont un peu énervé franchement elles qui sont si calmes d'habitude je dois dire que en ce moment où elles vont bien ça c'est là là le truc chouette de cet hiver c'est pour l'instant on est mi-août et et ça va bien quoi ah bah la reine est là comme quoi il faut toujours surveiller sous le toit quand on ouvre tu es où mes mères ça y est je l'ai perdu ça y est je l'ai perdu allez là la reine est là vous la voyez là ici là là au milieu de tout ça là voilà la reine sur le couvercle sur le couvercle exactement sur le couvercle alors j'en profite normalement il faut le faire avec les gants d'accord hop il fait juste comme ça un petit tour hop et puis s'en vont hop elle est où elle est toujours au milieu je vais pas taper le truc je vais y aller tout doucement en essayant de écraser la moindre mémère quand il y a du monde comme ça dessous voilà hop fait glisser et voilà bon il y a quand même eu deux trois décès ça voilà hop le crayon ça va les filles on est le 10 8 1 donc c'était le 12 5 on est à deux jours retrait à pivard celle là clairement elle va partir sur la mielée de la mielée de d'agrumes qui devrait commencer dans attention mes mères hop qui devrait commencer d'ici bah déjà de toute façon les citronies sont déjà tous en fleurs ça c'est cool hop et voilà c'est bon et on a retiré les lanières et on fait la même chose pour toutes les ruches allez on a dû faire une petite pause dans le retrait des lanières à pivard pour ceux qui connaissent pas c'est des petites lanières comme ça en fait qui sont positionnés trois mois dans le dans la colonie sur les bords du couvain et puis voilà je viens de les retirer dans celle là et clairement celle là va partir sur le miel de litchi elle est sur dix cadres elle est bien peuplée et oui on a dû faire une petite pause donc je mets une grille à reine voilà qui va donc empêcher la reine de monter dans la hausse je prends une hausse allez rose rose la hausse oui c'est ça et je la positionne dessus voilà donc dans la hausse qu'a-t-on dans la hausse dans la hausse on a des cadres vides déjà construits voilà et donc comme ça c'est positionné demain je sangle tout ça et ça va partir au lit de chi demain ou après demain plutôt après demain soir je pense voilà bon ben voilà oui on a dû arrêter tout à l'heure je sais pas si tu me répètes mais on s'est fait désinguer par une colonie et elles sont hyper je sais pas si elles sont hyper énervées aujourd'hui là je sais pas ce qu'elles ont même là je sais pas vous les entendez elle me tourne autour vous voyez là alors je viens juste d'enlever les lanières tourne un peu bon je m'en fous je suis protégé mais c'est un peu chiant pour travailler voilà allez on continue ça va lulu ouais alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on fait la tournée des ruches on fait la tournée des ruches de bois de nefles la tournée des ruchers hier c'est le début de la vidéo on a enlevé des languettes traitement apivar traitement varrois là on n'enlève pas parce que je les ai mis plus tard donc comme ces trois mois je les enlèverai que début septembre et là le premier rucher qu'on vient de faire les ruches sont super populeuse elles sont sur 12 cadres une sur 12 et puis l'autre sur 15 16 un sur deux hausses en fait parce qu'il y avait une telle énergie que j'avais dû mettre une hausse mais sans grilles arène parce qu'il y avait le traitement donc dans tous les cas on pouvait pas récupérer le miel donc on se dit qu'elle est on allait faire monter la l'arène pour qu'elle ponde aussi en haut et on a des bons basses donc voilà dès que ça va se réchauffer ben qu'est ce qu'on va faire lulu on mettra une grille arène mais avant on va diviser quoi je pense on divisera et puis on créera des nouveaux essaims comme ça avec il y a encore des travaux super sinon voilà on va sur le rocher suivant c'est parti c'est bien les vacances oui ouais c'est cool allez go hop première papa je te filme il y a une lézard papa je te filme les lézards vise moi hein vaissez un petit peu quand même pas trop voilà tu me vois oui ok ah bah oui ça t'as l'écran des fourmis pas beaucoup un petit peu et finis ce que je fais sur toi d'accord allez je m'appelle Thomas Pesquet alors ouais pas trop d'évolution 6 cadres c'est sur 6 cadres je veux juste elles sont gentilles donc ça c'est cool douceur il y a un petit peu de ressources ouais il y a du nectar c'est beaucoup moins que beaucoup moins que les le rucher qu'on a vu tout à l'heure t'as vu le rucher tout à l'heure il débordait de ressources donc là on cherche quoi ressources et nourriture les ressources c'est la nourriture et ponte et il y a des oeufs et regarde là c'est quoi c'est la reine c'est la reine filme là la reine elle l'a et voilà elle est passée derrière super et ben comme ça à pouvoir je vois par contre qu'elle est panotée mais j'ai pas pris ce qu'il fallait pour la marquer bon c'est pas grave ça met aussi du du piment dans le truc ok on va passer à la deuxième rue alors attends avant hop 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 avant on fait quoi oui on va noter avant on note hop alors nous sommes-le combien la dernière fois c'était 8 07 on est venu tu vois il y a un mois bah la dernière fois on est le 11 08 alors POC ça veut dire pente ok plus NOC nourriture ok plus reine voilà ok et voilà on off celle d'à côté celle d'à côté hop là euh traitement un pivard il a été mis quand c'est celle-là ? 21 05 donc faudra l'enlever le 21 là il y a une hausse non papa je peux ouvrir mets moi la caméra sur voilà tout doucement un petit peu et voilà alors là je tiens ok merci on regarde tu vois toujours alors il y a pas trop de soleil mais on regarde les abeilles comment sont les abeilles ? est-ce qu'elles vont bien ? est-ce qu'elles ont par exemple pas d'ailes déformées ? tu vois ? ou est-ce que par hasard on verrait pas un varroa qui se batte sur le dos ? ou une forme ou des abeilles trop petites ? tu vois ? donc tout ça c'est important on regarde là tout va bien d'accord ? il est trop près là clairement dans la hausse il se passe absolument rien tu vois elles sont descendues mais ah si il y a quelques gouttelettes de nectar mais alors les gouttelettes peut-être que ça veut dire qu'elles sont en train de faire les bains de le remplir hein voilà alors on va regarder en dessous on remet ça comme ça ça évite les abeilles qui sont dedans de se retrouver un petit peu gênées hop ouais c'est pas lourd alors ? donc là il y a une grille arène une grille arène à quoi sert la grille arène ? qu'il n'y ait pas l'arène qui aille dans la hausse pour fondre très bien exactement ça c'est normal qu'elle soit pas encore montée mais quand on lève la grille arène ouais elle peut aller dans l'autre fond ouais mais je vais la remettre la grille arène alors nettoyage hop toujours un petit coup de nettoyage vite fait est-ce que je peux juste passer en ligne ? ouais tiens vas-y fais le nettoyage vas-y voilà avec ton gant t'enlèves la propolis tu me la donnes ? tu la jettes pas tu me la donnes pourquoi ? c'est un mélange de cire et de propolis on va les reposer sur le côté comme ça voilà si elles veulent venir voilà tu fais propre super génial tiens je te rends la caméra hop tac 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 ressources est-ce qu'il y a des ressources ? première question est-ce que les abeilles ont à manger ? oui regarde tout ça tu vois c'est du miel mets bien ta caméra droite qu'est-ce qu'il y a ? t'es piqué ? non non je sais pas regarde parce que ma jambe elle pique ah ça c'est du miel d'accord ok donc il y a ce qu'il faut mais tu vois c'est pas plein donc c'est normal qu'elle soit pas montée dans la housse tu vois ? est-ce que c'est possible ou pas que je me serais piqué ? peut-être bon on va voir après après tu l'aurais senti après elles sont calmes là alors voyons voir qu'est-ce qu'on a là ? c'est du couvain fermé d'accord ? tout ça c'est du couvain fermé ouais joli parfait tu vois elles sont calmes par contre tu vois elles chantent elles font beaucoup de bruit quand même donc ce qu'il faut ça c'est pas bien ? ça peut être un signe que l'arène n'est pas là alors couvain fermé ça manque de lumière c'est en train de naître c'est en train de naître il faut que je regarde clairement au soleil je ne pense pas que ça va marcher j'ai la pente j'ai essayé le chanteur je ne pense pas que ça va marcher pas ? c'est vrai ? j'ai filmé ah j'ai filmé j'ai filmé j'ai filmé j'ai filmé j'ai filmé ok il y'a de la pente partout pente ok y'a une pente ok il y'a une pente ok y'a une nourriture ? pente ok par contre tu vois si si une nourriture ok j'en sors un dernier pour être sûr c'est quand même pas je vois pas beaucoup de larves parce qu'on dirait que tout ça c'est du cousin ah si 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 pardon autant pour moi mais cette colonie là elle avait sémé il y a quelques mois donc on est sur une nouvelle reine donc c'est clair que voilà elle fait son premier mais je vais quand même laisser la hausse ouais je vais laisser la hausse quand même papa il y a une abeille qui est en train qui est sur les dos comme ça là bas là bas là bas ah oui c'est pas grave t'inquiète on va la remettre t'inquiète on sent vite vite voilà pas une tortue une abeille qui se prend pour une tortue on aura tout vu on aura tout vu et pour éteindre c'est le même bouton et voilà voilà il film c'est pas moi qu'il faut filmer c'est les abeilles oui je te raconte en même temps ce que tu vois d'accord on commence par la qu'elle c'est toi qui raconte moi je filme on commence par la rose allez la rose alors tu me détails ce qu'il y a là devant toi bah il y a des ruches bah oui ça c'est un nouveau et elles sont comment les ruches là il y a quoi comme module bah il y a une hausse ouais bah dedans il y a des abeilles il y a une hausse est ce que tu vois une grille arène entre les deux non j'ai pas l'impression qu'il y a une grille arène parce que normalement celle là ça fait un moment qu'on n'est pas venu la voir on va voir ah ça commence tout juste à monter regarde ça commence tout juste à monter dans la hausse et comme elles doivent tout construire elles sont en train de me faire du grand n'importe quoi regarde attends lui ça sert à rien de filmer comme ça tiens si tu colles la caméra sur le... je colle pas elles sont en train de construire n'importe quoi elles sont en train de construire du bas vers le haut c'est à dire qu'elles construisent du corps vers la hausse il faut faire la hausse vers le corps ? c'est à dire que là je vais devoir tout arracher en fait ah là 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 les filles là sérieux non mais attends alors attends pour les faire descendre allez descendez là parce que là c'est n'importe quoi oh non mais attends elles sont pas allées à l'école de la construction là 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 clairement elles sont pas allées à l'école de la construction là ça regarde alors attends non mais attends regarde oh il y a du mieux de partir bah ouais mais les filles wow c'est quoi ce délire ? mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi ? là il y a du traitement varois ouais il y a du traitement varois donc on peut pas consommer c'est dommage ah non mais sérieux ça a l'air trop bon mais vraiment pfff oh la 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 ah le bordel tu vas devoir arracher tout ça ? pff le bordel le bordel il y a plein de miel et je vais devoir arracher tout oh la 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 là je vais croiser une souris mais ouais ah attends là faut que je réfléchisse 2 secondes je ne sais même pas comment je peux gérer ça tout ce miel la mais bon qu'est-ce que vous avez fait ? mais qu'est-ce que vous avez fait les filles ? je sais quoi ? attends on va mettre ça comme ça ça donne trop envie de manger les gouttes de miel il ne faut pas il ne faut pas manger les gouttes de miel non il y a le traitement varroa mais quoi ? mais bon c'est pas trop ouais mais même c'est mieux de ne pas le faire j'espère qu'elles ne m'ont pas fait la même chose sur l'autre je te préviens bon ça c'est nickel ça regarde ça c'est beau ça tu vois clairement ça c'est chouette ok il faut que j'aille chercher attends il faut que j'aille chercher une caisse putain mais c'est pas vrai ça non mais sérieux regarde ça là les filles non c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche bon bah ce qu'on va faire tu sais ce qu'on va faire ? tu leur as dit comment c'est vers le haut avec la cire tu sais ce qu'on va faire ? non je vais aller chercher l'autre corps de ruche dans la voiture tu peux couper la caméra mon Dieu d'accord je vais aller chercher l'autre corps de ruche dans la voiture on va enlever ça parce que là c'est pas possible on peut pas garder ça plus on attend là et plus ça va être le bordel ah ça s'éteint pas c'est normal ici c'est bon c'est bon ? non non avec les gants en fait ils sont grands bon alors alors est-ce qu'on va réussir à trouver la solution ? bien sûr donc on va mettre bien sûr qu'on va trouver la solution une autre os c'est ça ? hein on va mettre une autre os c'est ça ? on va en mettre une autre os hein donc on va remplacer celle-là avec celle-là et on va mettre une grille à reine c'est ça ? ouais mais ça a l'air trop bon ouais ça c'est clair que ça a pas l'air mal les filles faut pas le montrer comme ça faut pas faire ça ah ouais c'est trop bon je vais gâcher tout le plaisir faut pas faire ça les filles oh là là qu'est-ce que vous avez fait ? qu'est-ce que vous avez fait les filles ? c'est pas possible ça ça c'est pas possible regardez tout le miel là il y a plein de miel et vous vous le gâchez c'est pas possible c'est pas possible sur ce cadre il y a déjà des feuilles de cire donc elles ont fait pareil ici elles sont en train de faire pareil ici donc faut pas qu'elles continuent donc faut pas qu'elles continuent là ça va voler un petit peu parce qu'on est un peu en train de les... ok tiens tu sais quoi ? tu veux aller donner ça à... non 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 on va le mettre pour les nourrir oh non on peut pas garder pour nous ? ouais il y a le traitement Lulu mais tu voulais donner à qui ? non non mais j'étais en train de réfléchir à... mais tu m'as dit qu'on pouvait quand même manger le miel oh là là je vais te donner au... regarde moi c'est un moment là sérieux elles sont folles elles sont folles mais elles ont construit n'importe comment allez bon la vidéo est terminée là c'est quand même particulier ce qu'on leur demande là euh... est-ce que je pose ça moi ? papa ça ressort ! hein ? ouais ouais bah oui c'est pas bien ? oh t'inquiète parce que là il faut que j'enlève ça c'est beau c'est beau regarde regarde moi regarde ma vie ils sont calmes c'est incroyable incroyable c'est incroyable c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable